Depuis près d'un mois, nous avons 14 membres de lois exécutifs du syndicat des agents d'assistance aéroportuaire, tous salariés au niveau de l'entreprise en partenariat avec l'ASPG à l'aéroport. Tous les 14 membres de lois exécutifs, donc délégués du personnel et délégués syndicaux, ont été suspendus par une mise à pied conservatoire du directeur général de la vie entreprise. Il existe illégalement et par des arguments infondus. Cette suspension conservatoire a été accompagnée d'une demande d'autorisation de licenciement de 14 personnes cabonnées au niveau de la direction provinciale du travail. La direction provinciale du travail en date du 29 avril 2019 a répondu à la direction générale de l'HPG en rejetant leur demande d'autorisation de licenciement et avec la demande de réintégration des 14 membres avec paiement des salaires afférents. Et donc, depuis le 29 avril 2019, nous avions mené un certain nombre d'actions où nous devions bloquer et paralyser l'aéroport. Mais suite à l'appel du ministre des Transports, depuis trois semaines, qui nous a donné des instructions, nous avons dû suspendre la grève. Et donc, après suspension de la grève, nous devions avoir un certain nombre de séries de rencontres avec le ministre des Transports. Nous comprenons certainement que le calendrier étant un peu très chargé pour le ministre des Transports, qui, depuis leur rencontre des syndicats, nous devions avoir une rencontre aujourd'hui qui a été encore avortée, certainement à cause du calendrier. Mais, demain, nous sommes encore attendus au niveau de la clonature chez le directeur du cabinet du premier ministre. Cette rencontre de demain avec le directeur du cabinet du premier ministre sera encore l'occasion pour nous de lui rappeler qu'en tant que syndicat, nous avons été un syndicat responsable jusqu'à aujourd'hui et nous pensons que M. Sébastien Fabier n'est pas au-dessus de la loi gabonaise, ni de la Constitution, ni des conventions internationales du travail de l'OIT dans le Gabon est membre. Si les autorités ne peuvent pas donner des injonctions, nous disons que nous allons entamer une série d'assemblées générales suivies d'une grève illimitée au niveau de l'aéroport international des libres-villes.